Musique On va commencer cette petite vidéo par une nouvelle qui n'est pas très réjouissante, c'est le fait que nous sommes contraints d'annuler la fête que nous avions prévue pour les 60 ans de la Fédération à Toulon-sur-Arrault. Les conditions sanitaires sont contraignantes, elles ne nous auraient pas permis d'avoir une fête à la hauteur de l'événement. Nous avons décidé donc de sursoir à cette manifestation. Néanmoins, nous comptons fêter ces 60 ans et nous allons essayer de trouver une forme plus vivante, plus collaboratif, qui permette d'associer tous les foyers et les associations de nos départements. Dès maintenant, nous vous invitons à nous envoyer tous les documents, vidéos, photos, textes, affiches, tracts que vous avez en votre possession, qui peuvent retracer l'activité de la Fédération à votre niveau foyer ou secteur. Vous connaissez l'adresse, elle est inscrite en bas. On est encore désolé, mais nous essaierons de faire quelque chose qui magnifie quand même ces 60 ans. Nous vous donnerons des informations plus détaillées dans les jours qui viennent. La semaine dernière, je vous parlais du redémarrage de l'activité, notamment de Romanech-Torin, en faisant un oubli important. Une nouvelle activité va avoir le jour à Romanech, l'atelier théâtre pour les jeunes. Le document qui s'affiche vous donne toutes les informations utiles pour ceux que cela intéresse. Félicitations pour cette nouvelle activité. Fin août, les parents d'élèves du collège de Mariette-Tours s'interrogent. Suite à l'interruption du Covid-19, comment la rentrée va-t-elle se passer ? Ils se posent des questions, ils décident d'agir. Écoutez le récit d'Agnès. Bonjour, je me présente. Agnès Grattier, salariée de Village Solidaire, centre social situé sur la communauté de commune Saint-Cyr-Mère-Boîtier. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un projet qui a vu le jour sur notre territoire et qui est une belle histoire. À l'origine du projet, il y a des parents, des parents d'élèves qui se sont retrouvés en difficulté durant le confinement et qui ont eu l'idée de créer une semaine, un moment où les enfants pourraient se retrouver, ils pourraient être pris en charge par des personnes, des bénévoles, des enseignants, pour reprendre un peu pied dans cette scolarité qui leur a tant fait défaut pendant quelques mois. Et seuls, on ne fait pas grand-chose. À plusieurs, on va bien plus loin, on est plus forts. Donc, ils sont venus solliciter Village Solidaire, qui dans son rôle de centre social, les a accompagnés dans la réalisation du projet, les a soutenus et a trouvé le financement. Et cette semaine a vu le jour. Elle s'appelle Repart sur de bonnes bases. Elle a permis à 18 jeunes collégiens, dont un enfant en situation de handicap, de retourner paisiblement dans les locaux du collège, d'avoir accès à des cours de révision le matin, anglais, français, mathématiques. Et l'après-midi, de profiter de différents intervenants pour des activités ludiques, sportives, culturelles. Tout ça du 24 au 28 août, sur la commune de Matour. Cette semaine a été un franc succès, puisqu'elle a permis aux jeunes d'aborder, le jour de la rentrée scolaire, une rentrée paisible, sans le stress de ce retour au collège après quand même quelques mois perturbés. Ça a aussi permis à pas mal de jeunes de créer de nouveaux liens, de se retrouver dans des groupes qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de côtoyer en temps ordinaire dans la cour ou dans les couloirs du collège. C'est surtout des jeunes, on va dire 18 jeunes, qui ont terminé la semaine avec un vrai sourire et qui sont prêts à repartir l'année prochaine. Au foyer des Biseaux, du 11 au 13 septembre, il y a eu un week-end santé. 11 intervenants, 10 disciplines, 150 participants, en lien avec la CAF et le FRG Sautunoir Morvan. Cette petite vidéo est terminée. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada